Générique ... Père monsieur, bonne soirée. Merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de votre émission en surface de vérité dans le fauteuil blanc. Je reçois pour vous un homme de science, une figure qui vend l'image du Burkina Faso à l'international. Il est géophysicien, c'est le docteur Lassina Zerbo, secrétaire exécutif de l'OTIS, l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Qui est avec nous ? Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci de m'avoir avec vous. Oui, auparavant, directeur du Centre international de données de l'OTIS, comment en êtes-vous arrivé là, justement ? Parce que quand on voit votre parcours, on se demande comment, quel a été le chemin ? Ben, école primaire à Ouagadougou, née à Bobo du Lassau auparavant, et puis j'ai fait le collège Lassalle, l'école normale qui est maintenant le lycée de Bobo de Gaulle, l'université de Ouagadougou, où à l'époque on faisait deux ans et on se retrouvait en licence à l'extérieur. Donc je suis allé en France, au Canada et aux États-Unis pour faire une thèse en géophysique appliquée, en méthode électromagnétique. Et puis j'ai commencé dans le secteur minier. Et après un peu moins d'une quinzaine d'années dans le secteur minier, j'ai appliqué à un poste, le poste de directeur du Centre international de données à Vienne, où j'ai été donc admis, j'ai fait neuf ans comme directeur de ce centre, et puis je me suis présenté comme au poste de secrétaire exécutif de l'organisation, qui est un poste électif, et donc soutenu par l'Afrique, le Burkina naturellement, et puis j'ai été élu, on était cinq candidats à l'époque. La promotion justement des compétences burkinabènes sur le marché international, on a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Avez-vous l'impression que la politique en la matière est efficace pour placer nos hommes ? Vous savez, quand on parle de politique de placement, il faut voir à quel niveau on se trouve. D'abord, au niveau professionnel un peu plus bas, c'est les individus qui doivent appliquer, qui doivent voir un peu ce qui se passe, et puis essayer de voir comment ils peuvent vendre leurs compétences. Il est vrai que quand on arrive au niveau directeur, au niveau secrétaire exécutif, ou directeur général d'une organisation, il faut le soutien de son pays, il faut le soutien du continent, et puis aussi essayer d'engranger des soutiens d'autres puissances qui vont vous amener à la tête d'une organisation internationale. Est-ce que la politique est de mise en ce moment ? Je pense qu'il y a des efforts qui sont faits. Il y a une promotion de l'expertise nationale qui se trouve, je crois, c'était au Premier ministère, le ministre des Affaires étrangères s'en occupe, et sous le leadership du président Dufasso, il y va de soi, il est de son intérêt d'avoir des experts à l'international. Ce n'est pas seulement l'image du pays, une histoire de vendre l'image du pays, c'est une histoire aussi d'impacter les politiques de développement et les politiques que vivent ces organisations internationales. Je dis cela parce qu'un pays comme le Sénégal est généralement cité en exemple, en la matière. Oui, le Sénégal est cité en exemple, en la matière. Peut-être que le Sénégal communique un peu plus là-dessus. C'est peut-être ça qu'il faut voir. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'experts et d'expertises burkinabées qui se trouvent à l'extérieur qu'on communique moins là-dessus. Moi, j'ai rencontré des grands burkinabés, des grands scientifiques, des grands littéraires, des grands informaticiens dans les pays que j'ai visités qui sont peu connus au Burkina. Ils font du grand travail. Je vous donne un exemple. Il y a un burkinabé que j'ai connu qui a développé un logiciel de banque, le Condor, à l'époque parce qu'il a fait l'intelligence artificielle. C'est des burkinabés qui ne sont pas connus. Bon, est-ce qu'il faut communiquer là-dessus ? Je pense qu'il faut essayer d'inviter les burkinabés de l'extérieur qui travaillent dans ces domaines pointus à revenir pour essayer d'inspirer la jeunesse et inspirer beaucoup plus d'élèves, même au bas niveau, discuter avec eux, leur donner un peu un champ de vision qui puisse les intéresser. Et on ne peut pas laisser tout à l'État. Je dis souvent, il ne faut pas attendre qu'on vienne vous faire la bise au front pour vous dire, voilà ce qu'il y a pour vous. Je crois qu'il faut intéresser les gens, intéresser les jeunes et leur donner une certaine idée de ce qu'ils peuvent faire demain. Et puis c'est à eux de se construire. On a tendance à penser que les burkinabés ne savent pas s'entraider. Est-ce que c'est votre impression aussi ? Et est-ce que c'est mon impression ? Ceux qui ont déjà réussi à se positionner n'aident pas toujours ceux qui sont au pays et qui ont peut-être les compétences ? Peut-être que ceux qui sont aidés ne communiquent pas aussi là-dessus. Moi, si je prends mon propre exemple, il y a beaucoup de burkinabés qui sont encore dans l'organisation que je dirige et beaucoup de burkinabés qui sont passés par la formation. Nous avons financé des thèses, nous avons fait des études de laboratoire avec le CNRST, nous avons un centre national des données qui est équipé au Burkina Faso où on essaie de faire du renforcement de capacité. Mais peut-être qu'on n'en parle pas assez. C'est vrai qu'au niveau du ministère en charge de l'intégration et des burkinabés de l'extérieur, justement, désormais, il y a une politique tendant effectivement à faire un inventaire de toutes ces compétences, cette expertise des burkinabés qui, d'ailleurs, de l'étranger, ça pourrait permettre aussi d'avoir un panier, d'avoir cette masse critique justement ? Oui, en fait, faire un pool ou un pool d'expertise, c'est une bonne chose. Mais je crois qu'il faut créer les conditions de les intéresser, à intéresser les locaux à pouvoir aller de l'avant. Moi, j'ai été invité récemment à l'université Aube Nouvelle. Et après, il y a des étudiants qui m'ont contacté pour me dire « Mais pourquoi je ne suis pas là à l'université de Ouagadougou ? » Mais si l'université de Ouagadougou ne m'invite pas, je ne peux pas aller m'imposer. Et j'ai été invité à l'université Aube Nouvelle. Ça a été une très belle expérience pour moi parce qu'après, il y a plein d'étudiants qui m'ont contacté. Et j'ai eu des messages très touchants. Très touchants, des messages où ils me disaient que, lors de la discussion et du réponse-question par lequel on est passé, il y en a qui ont décidé de changer de carrière. Ça me fait plaisir, c'est touchant. Et ça veut dire qu'on peut faire toujours pareil pour essayer d'intéresser les jeunes et puis, bon, ouvrir un peu leur champ de vision par rapport à ce qui est à l'extérieur et que nous nous voyons un peu plus. Vous parlez d'impacté, justement. C'est aussi important d'avoir une masse critique du Burkinaba aussi au niveau de certaines institutions comme ça, pour pouvoir aussi faire porter notre voix, faire en sorte que le pays aussi compte à ce niveau. Bien sûr. Voyez-vous, si je prends le système des Nations Unies, il est important, par exemple, quand un pays devient membre non permanent du Conseil de sécurité, il a forcément un impact parce qu'il est obligé d'être touché par les autres pays qui veulent faire passer non seulement certains messages, mais certaines politiques dans leur intérêt d'abord. Et donc, le fait d'y être vous permet d'avoir accès à un certain nombre d'informations, de séances, de discussions qui obligent les uns et les autres à vous approcher. Et quand on vous approche, souvent dans le milieu multilatéral, chaque pays vient avec son intérêt. Et le Burkina pourra faire valoir son intérêt d'une certaine façon. Je voyais, par exemple, le Nigeria qui est à la présidence de l'Assemblée générale des Nations Unies pour une année. Ça avait été Jean Ping du Gabon. Il y a aussi un Ougandais qui l'a fait. Moi, j'aimerais voir aussi un Burkinaba à la présidence de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il faut que le gouvernement y fasse le pas quand c'est le tour de l'Afrique. Et ça, ça peut faire des différences. Parce que vous avez un cabinet, vous invitez forcément des Burkinabés à vous aider dans les cabinets. Et ça fait du renforcement, pas seulement du renforcement de capacité, mais de l'intérêt qui peut amener à un haut niveau dans ce système international. Bon, ceci dit, qu'est-ce qu'on peut changer quand on est à ce niveau ? Et c'est faire partie des politiques de décision, de façon active. Et pas seulement assister, il faut participer. Et pour participer, il faut faire partie de ce cadre-là qui crée les conditions de décision qui font la différence dans ce monde de développement et ce monde d'émergence où l'Afrique se situe. Oui. Vous avez été candidat à la tête de l'AEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais après, ici, il y a eu ce retrait, la candidature. Finalement, le nouveau directeur général, c'est bien sûr l'argentin, Raphaël Mariano de Grossi. Pourquoi vous retirez votre candidature ? Non, en fait, ce n'est pas que j'ai retiré ma candidature. Tout d'abord, voyez-vous, je me suis présenté au poste de directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique et sous proposition de la Commission africaine de l'énergie. Donc, la Commission m'a approché en me disant, ils voulaient présenter un candidat africain. Ils estimaient que le Burkina avait la meilleure candidature. Et ceci dit, quand ils m'ont dit, j'ai encore un mandat, je suis dans mon organisation, et je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'il faut se lancer ? Et ensuite, la question qu'on se pose, c'est, est-ce qu'on peut faire la différence ? Fort de mon expérience à l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, où j'ai pu toucher du doigt pas seulement le caractère politique, mais le caractère scientifique de ces questions, je pensais effectivement que le fait d'avoir été approché par cette organisation, c'était d'abord un honneur, une chance pour le Burkina, et puis le président y a adhéré, et on a essayé d'obtenir le soutien de l'Afrique. Mais pour l'Agence internationale d'énergie atomique, c'est un peu différent des autres organisations, parce que ce n'est pas tous les pays qui votent. Vous avez 35 pays, et l'Afrique n'a que 6 voix. Et avec 6 voix, il faut avoir la force de ses moyens, et souvent la politique faite, sinon je peux vous dire que le Burkina avait la meilleure candidature, et ça je le dis ouvertement. – L'Afrique qui n'a pas assez de voix, pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on ne pèse pas à ce niveau ? – Non, pas qu'on ne pèse pas, il y a 35 voix. Il y a 35 du Conseil des gouverneurs. L'Afrique a 6, l'Amérique latine aussi en a 6, l'Europe je crois en a 8, les Amériques, et puis voilà, ça fait les 35. Et après c'est les jeux politiques. Il faut la force de la région, et puis les intérêts politiques y aidants. Mais moi je me suis présenté parce que je savais qu'on pouvait faire une différence. Le Burkina a beaucoup besoin de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, qui est l'essence même de cette agence internationale. Et c'était pour parer à certaines demandes que je vois qui n'arrive pas forcément à trouver écho au niveau du Burkina. Et je pensais qu'en tant que Burkina, en tant que Burkinabé, on pouvait faire beaucoup pour l'Afrique. Et c'était ça un peu l'intérêt. Mais sinon, Raphaël c'est un grand ami, on se connaît, on travaille, on est à deux pas l'un de l'autre au niveau des Nations Unies à Vienne. Et je vais essayer, comme on a un ami là-bas, de voir comment on peut aider le Burkina au niveau de cette agence. – D'accord, on va parler des défis du nucléaire justement pour l'Afrique. Mais avant, parlons du système éducatif Burkina-Bé et l'enseignement de la science. Vous avez été au contact d'étudiants, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que c'est un problème d'approche finalement ? Pourquoi ça ne semble pas bien marcher, le développement de la science dans notre système éducatif ? – Pourquoi ça ne semble pas bien marcher ? – Oui, il y a comme une sorte de… il y a peu d'intérêt, une sorte de désintérêt. C'est vrai qu'aujourd'hui le gouvernement tente à travers des initiatives de booster les choses à ce niveau. – Non, je dirais que la science a toujours été comme un mythe. Vous voyez, quand on est à l'école primaire, on arrive au lycée, on dit, ceux qui font C à l'époque, on disait, c'est les cracks. Voyez-vous, j'ai eu une discussion intéressante avec le ministre Waro Stanislas, le professeur Waro Stanislas, qui m'a surpris en me disant que le Burkina n'a pas 200 bacheliers en série C. 200 candidatures au bac C. Moi j'ai été surpris parce qu'on se dit qu'avec le nombre d'établissements aujourd'hui, les candidatures bac C, on aura au moins un millier. – Malheureusement. – Malheureusement. Mais ne pas avoir 200 candidatures au bac C, c'est quand même un problème. Le bac C, c'est le bac qui dirige vers la science, la science exacte. Et voyez-vous, on ne peut pas atteindre les objectifs 2030 que se sont fixés les Nations Unies, les 17 objectifs, et sans la science. Et pour faire partie, il faut avoir les scientifiques qui vont être dans ce cadre-là, qui est créé par les Nations Unies, pour faire la différence. – Le problème, c'est que l'image qu'on a, c'est qu'aller dans ce sens, série C, ça pourrit le risque de finir comme professeur de mathématiques ou de physique chimique. – Oui, j'arrive. Et justement, c'était dans cette discussion avec le professeur Waro, je pense que le gouvernement est en train de faire des efforts colossaux, en ayant justement des lycées scientifiques dans toutes les provinces, et ça c'est une très bonne chose. – Des bourses d'excellence également. – Exactement. Et les lycées scientifiques, ce n'est pas forcément pour former des professeurs d'université, des professeurs de mathématiques ou de chimie, mais c'est inciter les jeunes à s'intéresser à la science appliquée. Et la science appliquée, c'est un peu du tout. La science appliquée, la menuiserie peut être la science appliquée, la formation professionnelle peut être la science appliquée. Mais maintenant, il faut mettre des paliers. Et il y en a qui sont intéressés à faire de la formation professionnelle très tôt, et il y en a qui veulent aller un peu plus au-delà, mais on peut faire sa formation technique de base, et puis travailler un peu et aller encore à l'université pour parfaire. Et ça, ça vous fait vous rapprocher ou garder les pieds sur terre en termes de pratique. J'ai été intéressé aussi par les efforts que certains de nos informaticiens en sciences et techniques de l'informaticien font pour aider les jeunes à très bas niveau à s'intéresser au développement de logiciels et tout ça. Parce que ça commence là. Et on fait l'anglais aux primaires aujourd'hui, et quand on apprend l'anglais qu'à l'université, on a du temps à maîtriser la langue pour aller à des conférences où on peut faire la différence. C'est la même chose pour la science. Je pense que le gouvernement est en train de faire des efforts dans ce sens, et c'est quelque chose qu'il faut saluer et quelque chose qu'il faut encourager. Les lycées scientifiques, les pôles d'excellence sont une très bonne chose. En tout cas, on espère bien malheureusement encore, dans ces lycées scientifiques, ces centres de formation, on en arrive aussi à avoir des produits, il y a déjà quelques universités spécialisées, mais avec des produits qui sortent et qui se retrouvent en cause dans une situation où on attend que l'État nous offre du travail, si bien que finalement, on se dit, est-ce que c'est la bonne démarche forcément ? Bon, je crois que vous revenez dans ce que j'ai dit tantôt, j'ai dit, il ne faut pas attendre qu'on vienne vous faire la bise au front, et donc on ne peut pas attendre tout de l'État. Voilà, voyez-vous, il faut accompagner l'État dans sa dynamique de développement, dans sa dynamique d'émergence de ce pays-là. Il faut de la discipline, ça commence par là, et il faut aussi de l'intérêt qui va au-delà de l'intérêt individuel, parce que la vie, c'est le développement. Quand on cesse de se développer, on meurt, c'est ça. Et donc, pour se développer, on se développe d'abord de l'intérieur, et c'est de l'intérieur qu'on peut faire la différence. Donc, on ne peut pas demander à l'État de nous développer à l'intérieur. On se développe à l'intérieur pour aller et accompagner la politique de l'État. Le changement qu'on veut que l'État fasse, c'est nous qui l'amenons de l'intérieur. Le professeur Frédéric Ouattara, vous connaissez ? Oui, j'ai entendu parler, je vois que c'est quelqu'un qui fait honneur au Burkina Faso, comme bien d'autres, et c'est quelque chose qu'il faut saluer, respecter et encourager. Le meilleur physicien d'Afrique en 2018, il compte envoyer dans l'espace Burkina Sat 1, le premier satellite burkinabé, avant décembre 2020. Une révolution pour vous, pour la science burkinabé ? Certainement, ça serait une révolution. Mais la question que, quand vous parlez du professeur Ouattara, il y a un jeune burkinabé aussi que j'ai rencontré, qui est dans l'espace, Ouédrago, qui est à Paris, et qui travaille dans les... qui est intéressé justement par ces questions spatiales, et il serait bon déjà qu'on conjugue les efforts. Et si ces deux ne se connaissent pas, je pense qu'il y a un problème. Donc il faut faire tout pour les intéresser ensemble. Et j'espère, s'ils sont dans le même domaine, ils doivent se connaître, et je pense qu'en conjuguant les efforts, ils pourront faire une différence pour le Burkina. Et envoyer un satellite dans l'espace, ça dépend. Et on le fait où... Le satellite n'est pas envoyé du Burkina. J'imagine que ce n'est pas de ça qu'on parle, parce qu'en 2020, ça va être un peu trop tôt. Mais il y a des porteurs de satellites, et s'il a l'intention de le faire, je serais intéressé de voir. Et puis c'est quelque chose à encourager, parce que si on maîtrise cette technologie et qu'on a un satellite, au moins, les moyens de communication dont vous disposez plutôt seront beaucoup plus indépendants qu'ils ne le sont aujourd'hui. L'intérêt est certain. L'intérêt est certain, oui. L'autre défi pour la science au Burkina, c'est la question du financement, justement. Les chercheurs, de façon récurrente, se plaignent de moyens. On est obligé de se débrouiller pour faire fonctionner les laboratoires. C'est peut-être un handicap aussi, c'est peut-être à ce niveau aussi que l'État doit faire des efforts d'accompagnement. Et je crois que les fonctionnements des laboratoires ou le financement de la recherche, je me dis, se font de façon beaucoup plus efficace que nous le voyons. Je dis ça, peut-être, j'ai parlé de communication tout à l'heure. Et moi, je connais des scientifiques à leur niveau, qui ont leurs projets particuliers, qui obtiennent des financements et qui travaillent à l'université de Ouagadougou, mais que peut-être vous ferez bien d'inviter pour discuter. Et ils font du travail à leur niveau, mais ce travail, on ne communique pas là-dessus et les gens ne sont pas au courant. C'est vrai que c'est l'autre politique aussi qui est, depuis un instant, engagée par l'État, la diffusion des résultats de la recherche aussi. Absolument. Le CNRST est là pour ça et je pense qu'il y a une délégation générale qui s'occupe de ces questions-là. Et il faut promouvoir l'expertise. On a aussi la protection de la propriété intellectuelle. Il y a une organisation pour ça. Et je pense qu'il faut intéresser les jeunes à innover, à développer et puis à parfaire les connaissances dans l'intérêt que se fixe la politique stratégique du Burkina. Et là, on sera obligé de communiquer là-dessus. On va parler finalement de l'Afrique et les défis du nucléaire, justement. C'est vrai, important. Votre candidature pour l'AEA, la direction générale de l'AEA, vous avez des ambitions, justement, pour l'Afrique dans ce sens. L'Afrique qui a la matière première, mais finalement, l'Afrique n'a pas forcément l'énergie nucléaire. C'est un paradoxe compréhensible ou révoltant ? Bon, c'est un paradoxe. Je ne dirais pas révoltant, parce que c'est la même question que toutes les ressources minières que nous avons. il faut les exploiter, mais pour les exploiter, il faut de l'énergie. À une conférence que je donnais à deux IE récemment, il y a un Nigérain qui ne m'a pas posé la même question en me disant « Le Niger est le troisième producteur mondial d'uranium, mais le Niger a des problèmes énergétiques. » C'est un problème à corriger. Un problème à corriger, parce que le Niger, tout seul, il va être difficile, et ça prendra certainement beaucoup plus de temps au Niger, de maîtriser toute la chaîne qui va amener à avoir de l'énergie nucléaire. C'est une exploitation, c'est coûteux ? C'est coûteux, ça prend du temps. C'est une question qui peut partir de 10, 15, 20, 30 ans. Et donc, on le fait pour l'avenir. Et donc, ça, on reviendra sur ça. Je reviendrai sur ce problème. Mais je pense que le Niger peut se fixer dans le cadre UMOA ou au cadre CDAO. De la même manière que nous parlons de l'écho, je pense qu'on doit intégrer toutes ces politiques-là pour avoir des pôles énergétiques qui puissent servir toute la région ou la sous-région. Et c'est de là qu'il est question. Comme ça, l'uranium du Niger pourra servir déjà en Afrique de l'UAS et servir aussi l'Afrique. Parce qu'à l'horizon 2030-2050, l'Afrique sera beaucoup plus peuplée que la Chine aujourd'hui. à plus d'un milliard d'habitants ou près de deux milliards d'habitants, il faut des sources énergétiques pour pouvoir non seulement nourrir, mais aussi permettre aux gens de voir la lumière. Et le nucléaire, c'est une alternative pour vous, pour l'Afrique ? Pourquoi pas ? Il ne faut pas simplement suivre ceux qui ont d'autres moyens énergétiques qui disent qu'ils vont pour des énergies moins risquées en termes de sécurité pour dire que non, le nucléaire est loin. Le nucléaire, c'est une énergie propre. C'est une énergie propre qui exige des conditions de sécurité et de garantie qu'il faut respecter. L'Allemagne est en train de fermer. L'Allemagne ferme, mais pendant que l'Allemagne ferme, la France est championne dans le nucléaire, le Japon aussi est dans le nucléaire. Et donc, on ne peut pas se mettre dans cette dynamique de choix en disant que parce qu'un pays ferme, est-ce qu'on doit s'y mettre ? Les conditions de l'Allemagne peuvent leur permettre de fermer, mais le Burkina, à l'horizon 2050, devra trouver des sources énergétiques. Et où est-ce qu'on va le trouver ? Le solaire, on a fait des développements colossaux qu'il faut respecter. Mais l'industrialisation, c'est aussi l'énergie. Et l'énergie nucléaire est une option. L'Argentine, d'ailleurs, pour ce qu'on parle d'un Argentin à la tête de l'AEA, l'Argentine développe aujourd'hui des modules de centrales nucléaires beaucoup plus petites et adaptées aux pays en voie de développement. Et ça, c'est des options qu'il va falloir étudier. Je dis cela parce qu'en 2015, Zéphirine Diabri avait dans son programme présidentiel cette question de développement de l'énergie nucléaire et pour beaucoup de Burkinabés, ça relève d'une vue de l'esprit. Ils travaillaient pour une institution qui vendait du nucléaire. Je pense que c'était plus logique qu'ils fassent la promotion du nucléaire et qu'ils le mettent dans son plan de politique. Mais le nucléaire va devenir une nécessité pour la plupart des pays africains. Le Nigeria est sur la voie de faire le nucléaire, le Ghana. Et le Nigeria est en train de travailler à la promotion de l'électronucléaire. Je connais la présidente de leur agence de l'énergie atomique. Elle y travaille d'arrache-pied. Nous sommes aujourd'hui dans les interconnexions électriques. Le Burkina avec la Côte d'Ivoire, mais bientôt, et c'est déjà acté, avec le Ghana aussi. Effectivement, dans cette synergie, c'est possible aussi pour le nucléaire. Bien sûr, c'est ce que je disais. C'est non seulement possible, mais je crois que c'est une nécessité. Un seul pays dans la sous-région ne va pas obtenir l'énergie nucléaire de si tôt. Il faut le faire, je l'ai dit, dans le cadre de l'UOMO, dans le cadre de la CEDAO, et voir une politique africaine. Je ne dirais pas de la promotion de l'énergie nucléaire, parce qu'on me dira que je veux vendre le nucléaire, ce n'est pas ça. Je parle du nucléaire et d'une énergie propre qui peut aider au développement industriel en Afrique. Finalement, c'est comme si l'Afrique, jusque-là, n'a pas encore perçu cet intérêt, cette nécessité. Non, je ne dirais pas que l'Afrique n'a pas perçu la nécessité. Voyez-vous, il faut des conditions qui amènent à embrasser le nucléaire ou à embrasser telle ou telle énergie. Et si on n'a pas d'eau, donc on n'a pas de centrale hydroélectrique, et si le fuel coûte trop cher et que l'électricité coûte extrêmement cher et qu'on n'arrive pas à alimenter nos cimenteries ou les futures grandes mines qu'on espère ouvrir au Burkina Faso, il faut qu'on y pense forcément. Est-ce que c'est une énergie qui peut être moins coûteuse que celle que nous avons aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut contribuer à alimenter ces futures grosses mines dont on parle ? Parce que si on découvre encore de plus grosses mines, il va falloir de l'énergie. Et les cimenteries avec du solaire, ça, c'est limite. C'est vrai que le solaire peut servir, et il sert d'ailleurs à Essakhan, on me dit. Mais bon, il faut quand même des énergies d'appoint et puis il faut y réfléchir. Le solaire pourrait être l'alternative, tout simplement ? En tout cas, on a du solaire à revendre et je pense que le ministère de l'énergie y travaille. Parce que c'est une question du rapport, du coût également pour le solaire aussi, on parle du coût de l'investissement. Non, on parle du coût de l'investissement parce que vous savez, on n'a pas encore dominé, je veux dire, la durabilité du solaire. Les batteries sont encore en développement et chaque année, on essaie de trouver de nouvelles sources de stockage et de nouvelles technologies de stockage. Et puis, d'aucuns vous diront qu'on utilise des champs encore plus larges pour faire des panneaux solaires et qui peuvent être utilisés pour de la culture. Je l'ai vu d'ailleurs quand on parlait du biodésert il y a une quinzaine d'années. Et quand on a parlé du biodésert et de la culture du diatrophat, il y en a qui se disaient, mais pourquoi on va cultiver le diatrophat alors qu'on a besoin de manger ? Et le diatrophat, ce n'est pas quelque chose qu'on mange, c'est ce que les gens disaient. Je pense que la technologie solaire va se développer pour être miniaturisée et puis aussi être beaucoup plus, je dirais, soutenable en termes de forces énergétiques. Et en ce moment, on pourra faire la différence. On n'y est pas encore, mais je me dis que ceux qui ont besoin d'énergie dans l'immédiat sont obligés d'aller vers des sources qui sont disponibles, des sources dont les études sont encore connues et mieux connues. Et c'est ce que font certains pays comme le Japon. Le Japon est parti sous l'énergie. Le développement du Japon est venu de là. Et pour l'Afrique, justement, qui est en train de chercher ses voies par rapport à ces questions, justement, vous, vous pensez que le nucléaire pour l'Afrique, effectivement, dans votre vision, dans le cadre de votre candidature, c'est bien noté, sur le champ de la paix, de la stabilité, pour certains, développer le nucléaire pour l'Afrique, il peut y avoir des risques. Vous voyez, le nucléaire n'est pas seulement la source d'énergie pour l'électricité. Vous avez parlé de candidature, on parlait quand même de développement. Les technologies nucléaires s'appliquent à l'agriculture, la conservation des aliments, la radiothérapie pour la médecine. Et il y a plein, plein, plein d'applications du nucléaire qui sont faites au-delà de cette énergie électrique dont nous parlons. Et donc, c'est de ça qu'il s'agissait. Et comment on peut faire bénéficier un pays comme le Burkina ? La recherche d'eau, la maîtrise des isotopes, leur meilleure connaissance pour voir les recherches d'eau et tout ça, et ça passe par le nucléaire. Et donc, ce n'est pas forcément l'électricité. Finalement, c'est comme si l'Afrique n'a pas une meilleure connaissance de la matière. Non, peut-être qu'on n'est pas au même niveau que des pays comme le Ghana. Moi, il faut s'y aller. J'ai été impressionné. Et quand j'ai su que c'était depuis Nkouma qu'il avait mis sur pied l'agence atomique au Ghana, un centre formidable avec un petit réacteur nucléaire à l'époque pour se mettre dans la dynamique de l'utilisation de l'énergie nucléaire. Et ça, c'était une vision. L'anticipation. C'était une vision. Ça fait quoi ? 60 ans que Nkouma y avait pensé. Et c'est pour ça que le Ghana est un peu en avance sur ces questions d'utilisation de l'énergie. Ils ont des laboratoires d'expérimentation qui sont impressionnants. Le Nigeria est sur la même dynamique. Mais je crois qu'en termes d'expertise, d'expérience, le Ghana, par l'histoire qu'elle a depuis Nkouma, a quand même pu engranger beaucoup de technologies dans ce sens. Ils sont certainement en avance. – D'accord. On va parler un peu d'autres choses, de la situation de notre pays, le Burkina Faso, avec la sécurité aujourd'hui qui constitue un frein à l'investissement sur Turo. Il faut le dire clairement. Comment en sortir ? Ça reste la question sans réponse. Vous en avez une excuse de réponse ? – Une excuse, je voudrais d'abord saluer la mémoire de toutes ces victimes-là depuis quelques années que le Burkina connaît. On a des pensées pour ces familles-là, des pensées aussi pour ces jeunes qui sont déplacés. Moi, j'en connais dans le Sourou, dans le Nord. Et ça, on commence à voir ça un peu s'étaler dans plusieurs autres régions. Et c'est un fléau qui va certainement indiguer les politiques de développement du gouvernement. Il faut y réfléchir, il faut voir comment y aller. Je crois qu'il y a une structure des Nations Unies du contre-terrorisme qui s'occupe de ces questions-là. Il y a le G5 Sahel, dont le Burkina, la présidence. Je pense qu'il y avait une réunion récemment à Pau. Il y a des efforts qui sont faits. Mais voyez-vous, que pouvons-nous contre quelqu'un qui est prêt à mourir ? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, il faut certainement des méthodes adaptées pour combattre ce terrorisme-là. Mais il faut peut-être aussi aller à la source pour que ce terrorisme-là n'ait pas du répondant au niveau des populations locales. Donc, aller vers un développement qui va éviter que des jeunes puissent se faire enrouler dans le cadre de combats terroristes qu'ils sont en train de faire. Justement, le développement, c'est l'autre facette. Dans le cas, justement, du G5 Sahel, investir dans les zones affectées. Il y a aussi la dimension culture. Les ministres du G5 de la culture se sont également réunis. Et pense que la culture a aussi son mot à dire dans le cadre de cette lutte. Je crois que c'est… Oui, c'est un problème à multiples facettes. Parce qu'on parle de sécurité, on parle de terrorisme. Il faut voir les facteurs endogènes et les facteurs exogènes liés. Et si on veut aller à la source… Moi, j'ai pris… Il y a une étudiante qui me disait hier, d'ailleurs, lors d'une discussion, elle m'a parlé du problème du lac Tchad. Le lac Tchad qui s'assèche. Depuis 30 ans, les scientifiques avaient prédit cela. Ils avaient demandé à faire des investissements pour essayer de créer des pôles d'intérêt autour du lac Tchad qui vont créer un développement qui va non seulement sédentariser les populations, mais les amener à avoir des sources de revenus qui ne les laissent pas désœuvrer. Elle disait tantôt que c'est parce qu'ils sont désœuvrés et que les groupes terroristes y trouvent du répondant et ils les amènent justement à combattre avec eux et à se disperser un peu dans la sous-région. Et c'est la même chose. Et quand on parle du lac Tchad, on parle aussi de beaucoup de pôles où le développement peut être fait de façon différente et puis amener les jeunes à s'intéresser beaucoup plus à ce qu'ils font, ce qui peut les aider à aller de l'avant plutôt que l'argent facile qui peut venir de se retrouver dans un groupe terroriste et risquer sa vie en voulant retirer celle des autres. – Il y a une corrélation développement et sécurité, c'est sûr. La politique aujourd'hui de Bukinama, c'est le recrutement de ces volontaires pour la défense de la patrie. C'est une bonne option, à votre avis ? – Appliquer davantage les civils justement dans la prise en charge de la sécurité ? – Je n'irai pas jusqu'à juger si c'est une bonne chose ou non. Je pense que j'essaie d'interpréter ça comme une volonté de sensibiliser toute la nation, d'avoir ce sentiment national de défense de notre territoire, de défense de notre patrie, beaucoup plus que l'efficacité dans le combat. Voilà un peu comment moi je comprends ça. – La mobilisation. – Voilà, la mobilisation. Voilà un peu comment je comprends ça. Et quand on est mobilisé, on crée des énergies qui peuvent faire un peu peur. – L'autre revêt, c'est le risque qu'il y ait, effectivement, en impliquant davantage les civils dans cette lutte, on voit que de plus en plus aussi, les civils deviennent des cibles privilégiées. – Pour impliquer des civils, il faut encore qu'ils soient formés. Il faut encore qu'ils soient formés. Je pense que, oui, quand on parle de, on utilise le mot sécurité aujourd'hui, c'était d'ailleurs le sujet d'une des discussions que j'ai eues avec des étudiants récemment. Je leur ai dit, ne vous attendez pas à ce que la Sina Zerbo vienne dire, voilà la stratégie pour lutter contre le terrorisme, s'il faut poster des gens à l'est, à l'ouest, au nord. Ça, c'est du ressort des militaires. Je crois qu'il faut rendre à César ce qui est à César et faire confiance à nos militaires, à nos forces de défense et de sécurité et leur permettre d'appliquer ce qui est le leur, parce que c'est comme ça qu'ils ont été formés, et de faire des propositions dans ce sens, sous le plan domestique, local, et puis intégrer ça dans une politique sous-régionale et qui puisse faire la différence dans ce combat. Vous parlez de mobilisation d'ensemble. Derrière, il y a aussi cette question de réconciliation, appelée de tout part. Mais il y a aussi que, pour certains, il n'y a pas besoin de réconciliation aujourd'hui entre les Burkinawans. La réconciliation, c'est d'abord le pardon. On ne peut pas aller vers une réconciliation durable, au risque d'avoir une rupture, si on n'accepte pas de se poser certaines questions et de faire table rase, d'une certaine façon, quand je dis table rase, sur le passé. Et accepter de pardonner. Et se dire aussi que, ensemble, c'est ensemble que nous pouvons faire la différence. Quand on est tous unis, on crée forcément de l'énergie positive. Et quand on a de l'énergie positive, on peut faire de la différence. On ne peut pas avoir des forces qui tirent d'un côté et les autres qui tirent de l'autre. Et sur le plan local, sur le plan domestique et national, nous n'arrivons pas à créer cette cohésion-là qui puisse nous permettre de faire peur à ceux qui nous attaquent. Et pour faire peur à ceux qui nous attaquent, il faut une cohésion autour de nos leaders. Et cette cohésion aussi nécessite certainement une certaine réconciliation, un certain pardon que, en fait, je crois que les Burkinabés appellent de tout cœur en ce moment. – Que les Burkinabés appellent de tout cœur. On est en 2020, année électorale. C'est peut-être aussi à ce niveau que les choses vont se jouer. Les Burkinabés attendent beaucoup des probables candidats. La Sina Zervo, en politique ? – Moi, j'ai un mandat jusqu'en 2021. Je suis secrétaire et exécutif de l'organisation jusqu'en 2021. Donc, je ne parle pas de candidature pour 2020. – Et après ? – Après, écoutez, rien n'est exclu. On ne sait pas, moi, je sais de quoi aujourd'hui faire, mais je ne sais pas. Peut-être que je continuerai dans le système des Nations Unies. Je peux faire bien d'autres choses. J'étais dans le secteur minier, mais personne n'a le monopole de la politique. – Parce que le Burkina est en tête de l'oiseau rare, capable de sauver ce pays, de ce qu'il vit actuellement. Vous pouvez être l'homme de la situation. – L'homme de quelle situation ? De cette situation ? – Oui, du Burkina aujourd'hui. Toutes ces questions de développement, de sécurité, etc. – Je crois qu'actuellement, je vous ai dit que j'étais encore en poste jusqu'en 2021. Vous parlez de 2020, la Sina Zerbo n'est pas candidat pour 2020. Mais, écoutez… – La politique, ce n'est pas exclue. – La politique, personne n'exclue. Je dis, personne n'a le monopole de la politique. – Mais ça vous dit, la politique ? – Je ne sais pas. Pour le moment, je suis focalisé sur l'organisation que je dirige, et puis servir le Burkina à partir de cette organisation et de l'impact que je peux faire à l'extérieur pour faire honneur à mon pays. Mais rien n'est exclu. – Impacter aussi le pays en dirigeant ce pays, c'est aussi cela. C'est un appel. – On n'a pas fait cet appel encore. Je ne sais pas si c'est ce que vous faites à ce moment. Mais l'appel n'a pas encore été fait. – Quelle image avez-vous de la politique, de façon générale, particulièrement au niveau de Burkina ? – Et… – La pratique, les acteurs ? – Les acteurs, je crois que le Burkina, nous avons connu une période d'accalmie qui a été respectée de tous, après des soubresauts, des coups d'État, dans les années 60, 70 et même 80. Le Burkina était un pays digne de ce nom, un pays craint dans la sous-région, un pays respecté. Et justement parce que, bon, il y avait cette accalmie, et une accalmie qui revient parce qu'il y a la démocratie, on a eu des élections, il y a un président élu, qui a un gouvernement, qui essaie d'appliquer sa politique, mais on n'applique pas une politique sans soubresauts, parce que, bon, on a des opposants aussi qui sont là, qui se préparent et tout ça. C'est la jonction des deux, et puis mettre l'intérêt de la nation à l'avant. C'est ça qui est important. En période de crise, on resserre les rangs et on essaie de faire avancer les choses. Et c'est de ça qu'on a besoin en ce moment. On a besoin de resserrer les rangs, on a besoin de réconciliation, on a besoin de paix, on a besoin d'énergie positive. Et je crois que c'est à ça que tout le monde travaille. Et on parle du pardon, et je pense que le pardon, c'est ce qui va venir bientôt, et qui va permettre de faire avancer les choses. – De façon générale, pour les Burkinabés, c'est un sentiment de dégoût, finalement, de la politique. On a comme l'impression qu'on a affaire à une race de vautours qui viennent juste pour se remplir les poches, qui n'ont pas pour priorité le Burkina Faso, son développement. – C'est une perception. Est-ce qu'elle est justifiée ? – Vous ne partagez pas ? – Je ne... Se remplir les poches, je pense qu'on a une commission de lutte contre la corruption qui s'occupe de ces questions. Et si elle amène... S'il y a des coupables, je crois qu'il faut suivre. Et puis essayer d'assainir un peu la situation. parce que quand la corruption va forcément d'engrainer le développement, et ça, ce n'est pas seulement au Burkina, c'est partout. Donc, il faut essayer, tant que faire se peut, d'éradiquer ça, de donner un rêve aux jeunes. Parce que si... D'ailleurs, vous me faites partir sur une autre discussion que j'ai eue, je crois, il y a 18 mois, au lycée de la jeunesse avec des étudiants. J'ai demandé... La question, c'était « Qu'est-ce que vous voulez faire demain ? » La plupart des garçons m'ont dit « Je veux avoir de l'argent. » Il ne m'a pas dit comment il veut avoir de l'argent. Et les filles ont répondu différemment en disant « Moi, je veux faire ci, je veux faire la différence. » Et il y a une qui a dit « Je veux faire comme vous. » Je veux avoir de l'argent, c'est comment avoir de l'argent ? Si l'argent est l'argent facile, ça devient difficile. Vous voyez ? Donc, on ne peut pas former des jeunes à penser que c'est faire l'argent le plus tôt possible qui fait la vie. La vie, c'est le développement intérieur. Et ce développement intérieur, il est personnel. Quand vous voulez un changement à l'extérieur, vous changez à l'intérieur pour faire amener ce changement et vous allez changer autour de vous. et je pense qu'il faut encourager les jeunes, il faut les intéresser, mais il faut aussi que nous soyons des rôles modèles pour les jeunes. Et si on n'est pas des rôles modèles, s'ils voient en nous des gens qui sont là pour juste se remplir les poches, c'est à ça qu'ils vont penser. Mais s'ils voient des gens dévoués, des gens qui pensent « Sentiment Nation », « Sentiment Burkina », « Développement du Burkina », « Le Burkindi », comme on dit. Et c'est ça qu'il faut cultiver. Et je pense qu'il y a des efforts à faire à ce niveau. Et nous devons tous accompagner nos leaders à créer ces conditions-là pour que les jeunes puissent trouver écho à leurs rêves, leurs rêves de vivre mieux, de vivre bien, et de vivre en harmonie et de trouver des sources qui puissent les permettre de se développer aussi. Espérons. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir d'être là. Et puis, j'espère qu'en communiquant mieux sur ce que les Burkinabés de l'extérieur font, on pourrait inspirer beaucoup plus de jeunes à faire la différence pour ce pays et pour la sous-région. C'est important justement pour le développement de ce pays. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Dans le fauteuil blanc, le secrétaire exécutif de l'OTIS, l'organisation du traité d'interdiction complet des essais nucléaires, le docteur Lassina Zerbo. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite au programme sur la chaîne Le Code de nos défis. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501